Hello, j'espère que tu vas bien, moi ça va, même si tu l'entends un peu à ma voix, je suis encore malade. Je me suis tapée un peu une semaine de Covid, depuis 2-3 jours de repos, je suis un peu pu me reposer carrément, ouais. Et depuis une semaine, j'ai la crève, même si ça va déjà mieux, ma voix est juste pas revenue. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, on se retrouve pour un petit retour de course. Alors, ce retour de course, il est un peu plus gros. On est remonté à 120€ de budget par semaine, et du coup, il me manquait fou le truc que j'ai pas pu acheter pendant le mois de novembre. Alors, pour commencer, comme d'habitude, du lait sans lactose pour moi. Côté surgelé, j'ai pris les fiches tiques ici, à l'ancienne pour goûter, je sais plus si on les avait déjà goûtées, je pense qu'on les avait déjà goûtées, mais je me rappelle plus, donc je les ai repris. Des haricots, alors j'ai pris les bio tout simplement parce qu'ils sont déjà écoutés, et comme j'ai la flemme, au moins, ils sont déjà écoutés, donc c'est déjà fait. J'ai repris des frites, de base, on prend toujours des frites allumettes, ici, il n'y avait plus, donc j'ai pris des frites spéciales fours, on verra bien ce que ça donne. Côté boisson, je me suis pris du coca, d'ailleurs, je n'en ai déjà un là-bas avec des glaçons parce que j'avais trop foie. Et nous avons notre petit chaton qui fait ses griffes torts. Alors ici, j'ai repris du gel douche à la vanille parce qu'on n'en avait plus normalement, c'est le petit Marseille, mais il n'y en avait plus, donc j'ai pris celui-là. Et moi, je voulais tester celui à la passion de chez Bunny. Côté frais, alors pas mal de poulet, parce que j'ai quand même des recettes cette semaine-ci avec le poulet, donc je vous montrerai après les recettes de la semaine, je ne les ai pas encore dites, enfin, je n'ai pas encore noté qui, enfin, quel jour on mangeait quoi. Du beurre, des knackis, vous avez envie de faire un feuilleté knacki, knacki fromage, donc la pâte feuilletée, des carottes râpées pour dire de manger des légumes une fois par mois, ça serait pas mal. Je rigole, il faut manger plus, mais on n'arrive pas à manger des légumes. Mozzarella pour des paninis, des oeufs, de la crème entière, 35% pour faire un cacao, genre à l'ancienne, à la poêle, on va tester, enfin, elle est un chocolat chaud. J'ai repris le gros pot de poudre d'ail parce qu'on n'en avait plus, une tomate pour le panini pour moi, parce que mon copain n'aime pas, le pain panini, les bouillons de poule parce que je sur-kiffe ça. Ensuite, j'ai pris ça, je suis tombée là-dessus, ce sera pour le cadeau de Noël du chien de mes beaux-parents, parce que oui, même le chien, un cadeau de Noël. Et c'est une boîte en fait avec plein de trucs mini dedans, enfin, je trouve ça cool, donc il aura sa boîte de Noël. Par contre, vas-y, comment je vais galérer pour emballer ça ? J'ai essayé d'emballer une boîte ronde, comme on voit sur Insta, je vous mettrai une photo. J'ai galéré, je l'ai mis dans une boîte carrée et j'emballe la boîte carrée, genre juste ici. Je crois que c'est... Je crois que c'est celle-ci, ouais. C'était une boîte ronde, genre de galère, en métal. J'ai essayé d'emballer comme on fait sur Insta, tout beau, et en fait, ça m'a tellement saoulée que j'ai pas réussi, que je l'ai mis dans une boîte carrée, et la boîte carrée, elle est bien emballée. Alors après, je vous dirai pour combien j'en ai, mais j'ai encore ici. J'en ai eu du coup, comme je disais, pour pas mal cher, parce que j'ai pris pas mal de trucs. J'ai repris du coup du PQ, et ouais, c'est la vraie vie. Et j'ai repris les croquettes du chat, parce qu'il y avait une réduction, en fait, de moins 25% à l'achat de deux paquets. Donc c'est pour ça que j'ai repris deux bons gros paquets, parce que nous, il nous reste plus beaucoup. De la litière ici, Classic Bonnie, de base, on prend que celle-là, mais celle-là n'absorbe vraiment pas spécialement de l'odeur. Du coup, on va prendre, on a repris celle-ci, la Active Fresh, ce qui met une réduction à l'achat de deux boîtes. Celle-ci, elle est topissime. Genre vraiment, elle absorbe vraiment super bien les odeurs, mais par contre, elle coûte la peau du cul. Genre ça, c'est 4€ et t'as 6 litres, t'as 1 litre de moins, et c'est genre 7 balles, tu vois. Donc c'est genre le double. Mais elle absorbe super bien les odeurs, du coup, on va faire en fait moite-moite. Et ici, du coup, je dois refaire ces deux litières, complètement les vider et les nettoyer. Je crois que je ne vais en faire qu'une seule cette semaine-ci. Et genre, semaine prochaine, je ne ferai pas les deux en même temps, comme c'est ce que dans la poubelle, je dois quand même répartir, parce que sinon, c'est trop lourd pour une poubelle, quoi. Et en fait, il ne me restait qu'un seul petit fond là-bas de litière. Bon. C'est parti pour tout le rangement, maintenant, dans le frigo. Je vous reprendrai du coup plus tard pour les différents repas à faire et sûrement pour le meal prep, parce que là, je vais tout ranger, ce qui va dans le frais et dans le surgel. Et après, je vais chercher un colis à la librairie en bas pour mon amoureux, et un pour moi si je peux déjà le prendre. On se retrouve tantôt. Bon, je vous reprends un peu beaucoup plus tard, parce que je me suis un peu posée avec mon téléphone et il fait déjà tout noir. Il est presque 17h. Il fait déjà noir comme s'il était 21h. J'ai envie de dormir. J'ai un peu la flemme, mais on va s'y mettre. Alors, j'ai oublié juste de vous dire combien j'en ai eu pour mes courses de cet après-midi. Donc, j'en ai eu pour 113,33€ avec le tout. Alors, question bouffe, comme je travaille demain. Ensuite, je travaille, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Du coup, je fais à manger le lundi pour lundi, mardi et mercredi compris. Comme ça, le mercredi où j'ai congé, je fais à manger pour le jeudi, vendredi, samedi. Et dimanche, midi, ça dépend. En général, je le fais le moment même. Alors ici, pour faire à manger, ce soir, ça va être très simple. Je le ferai avec mon amoureux. C'est pas une limoza, donc c'est rapide. Et en gros, le repas que je vais faire, il y a deux repas que je vais faire ici en doublon. C'est un risotto à la crème et au poulet. Et un burgeri, et chacun mettra sa sauce. Mon amoureux mettra sûrement de la samouraï ou de la siracha, comme il est en mode piquant. Et moi, je verrai sûrement sur le moment même qu'est-ce que j'ai envie de me faire. Concernant fin de semaine, je ferai mercredi les repas. Il y a un pain de viande, en x2 à chaque fois, spaghetti, boulettes et poulet mariné. Dimanche midi, ce sera un truc assez rapide à faire, vu que je travaille jusqu'à 13h15, le temps de rentrer et de faire à manger, ou que mon amoureux fasse à manger. Et souvent, le dimanche soir, je ne mets rien, parce que ce sera sur mon genre les restes, si on a décalé un repas pour x ou y raison, ou juste les restes du frigo. Maintenant, je vous montre l'état de la cuisine, parce que bon, déjà, l'état de la table, là, c'est un bordel monstre. Comme je vous le dis, j'étais malade, donc je n'ai pas encore vraiment récupéré à 100%. Et la cuisine est un bordel en général. Quand je fais un meal prep, je le dis toujours, ayez toujours votre cuisine entièrement rangée, nettoyée, nickel-chrome avant de faire un meal prep. Pareil de la vaisselle, je ne sais même pas si... Non, ça, ça va, il est sale, mais quasi pas rempli. Donc, je vais m'occuper de ranger tout ceci. Et puis après, on se retrouve, du coup, pour le meal prep des deux repas ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, où est-ce que j'en suis pour l'instant ? Dans les plats. Du coup, j'ai déjà fini le riz burger, enfin, le haché est en dessous avec tout le riz. Et ici, j'ai commencé le risotto, mais vraiment sur une recette vraiment de A, Z et non, en mode au pif. Donc, j'ai déjà fait revenir le poulet, il reste un peu un fond entre l'eau et l'huile. Donc, ça, je vais garder pour après. Là, j'ai fait le revenir avec un fond, un tout petit peu d'huile, une gousse d'ail, un petit oignon. Et puis, après, j'ai déglacé avec un peu de vin blanc, parce que j'avais encore une bouteille qui est ouverte dans le frigo. Donc, un peu de vin blanc. Et puis, après, au fur et à mesure, tu rajoutes du bouillon. Je vous mettrai le lien de la recette Marmiton en description. Et en fait, dès que vous voyez qu'il n'y a plus de bouillon au fond, vous mélangez pour éviter que ce soit toujours les mêmes grains qui soient en dessous et qui prennent toute l'eau. Et on rajoute du bouillon. Donc, il y a encore tout ça de bouillon à faire rentrer dans mon risotto. Et après, il y aura de la crème, vu que c'est un risotto à la crème. Et je remettrai du coup le poulet. Moi aussi, par facilité, du coup, ce que je fais, c'est que je réécrase le tout. Et voilà. J'ai rangé aussi du coup la cuisine. C'est déjà un peu moins en bordel. Pareil ici, il faudra juste que je fasse tourner le lave-vaisselle. Ma table ici est beaucoup moins en bordel. Et attendez que je vous allume la lumière. La table là, c'est des vêtements mon amoureux qui doit ranger. Et juste la petite pile là, c'est à moi. Donc ça, je vais m'en occuper juste après. Ça, du coup, les cadeaux de Noël, il faudra juste que je les bouge et que je ne les laisse pas en plein mieux. De l'appart. Ça, je dois encore emballer. Mais j'attends de montrer à mon amoureux. Ça, c'est un bordel qui, je crois, va rester là encore longtemps avant qu'on ait des invités. Donc, avant très longtemps. Il faudrait juste que je plie du coup le linge. Et que je range encore par ici. Avoir la couverture, je vais la laisser là. Parce qu'à voir si cette nuit, je vais encore tousser. Parce qu'en gros, comme je suis encore un peu malade, j'ai la toux grasse. Et du coup, dès que je tousse la nuit, j'ai une quinte. Des fois, pendant 10, 15, 20 minutes. Donc, dès que je commence à tousser, je sors de la chambre pour éviter de réveiller mon amoureux. Et genre, cette nuit, c'était... Je l'ai eue à 23h. Un tout petit peu. Donc, ça, ça a été. Et après, je l'ai eue à 3h du matin. Et ça, le problème, c'est qu'elle était longue. Et j'ai resté, je crois, une demi-heure dans la salle de bain. Il faisait froid en plus. Dans la salle de bain. Et puis, comme ça ne passait pas trop, je savais que je sentais que j'allais encore tousser. Ça, c'est mon chat qui est passé par là. Je sentais que j'allais encore un peu tousser. Et du coup, j'ai été dormir dans le canap. Parce que j'avoue que ça me fout toujours un peu la pression de me dire... Ne touche pas, tu vas le réveiller. Et du coup, je suis en train de me retenir. Et puis, tu entends un petit... Parce que je tousse. Parce que je ne peux pas ne pas tousser, en fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu le min-prep. Assez court aujourd'hui, je vous avoue. Parce que, comme je dis, j'ai un petit peu la flemme. Le rangement, le ménage, je n'ai absolument pas fait de ménage. Le rangement, un tout petit peu. J'avais déjà fait deux lessives ici ce week-end. Et je crois... Ouais, j'ai aspiré ce week-end aussi, Rapidos. Et le seul truc que je vais sûrement faire, c'est que je vais nettoyer la litière du chat. Là, on en a deux. Donc, on en a une qui est dans le salon là-bas. Celle-là, on va sûrement la changer parce qu'il n'y a pas de coque autour. Donc, dès qu'il va aux toilettes, genre dès qu'il chie, ça sent. On verra avec l'Actifresh de chez... J'ai oublié... 4san. Ça passera mieux. Mais bon, du coup, celle-là, on va sûrement la changer. On a acheté une nouvelle. Donc, je ne vais pas la changer maintenant. Sachant que 6 semaines prochaines, on a encore 40 euros sur les 120 euros. Bon, on l'achètera. Donc, je ne vais pas la nettoyer maintenant. Par contre, je vais nettoyer celle qui est dans le bureau par là. Celle où il dort toute la nuit, du coup. Et celle-là, il y a une coque autour. Donc, celle-là, je crois que je vais la faire juste après comme il est encore relativement tôt. Et ça va honnêtement très vite à nettoyer. Tu la vides. Tu la nettoies, ça prend quoi ? 10 minutes. Je la sèche après avec un essu. Je mets à laver juste pour ça. Et après, je le sèche juste au sèche-cheux pour éviter que ce soit humide. Donc, franchement, ça prend... A tout péter. Ça ne prend même pas une demi-heure de ne faire une litière complètement. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus comme il fait déjà bien noir. Et qu'après, j'ai encore un tout petit peu de rangement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner pour plus de vidéos comme ceci. De petits studios, vlogs, de ménages, de rangement, d'organisations. C'est mon quotidien. Concernant ma boutique en ligne, je vous mets le lien évidemment en description. Et il y aura un concours. Je ne sais pas. Je pense que le temps de faire le montage. Le concours sera déjà en cours. Mais vous aurez quelques jours pour vous inscrire. Pour gagner une box de Noël. A offrir ou à s'offrir évidemment. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501